Bonjour Muriel Réus, bonjour Esména. Vous allez bien ? Oui ça va très bien. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui parce que vous êtes fondatrice présidente de Femmes Avec mais on vous a entendu au mois de décembre parce que vous avez pris la parole et pour audience aujourd'hui on a envie d'entendre votre témoignage parce qu'il peut servir à énormément de femmes qui nous écoutent qui travaillent dans le milieu du spectacle puis aussi les hommes ils peuvent aussi parce que Femmes Avec ça veut dire justement vous allez nous dire avec trois petits points mais aussi avec une forme d'inclusion donc on va commencer par cette question là qu'est-ce que Femmes Avec quand est-ce que vous l'avez créé ? Alors Femmes Avec existe maintenant depuis quatre ans c'est une association loi 1920 c'est une association qui défend les libertés et les droits des femmes et qui est très inclusive vous l'avez dit parce que le positionnement de cette association c'est d'inclure les femmes et les hommes sur ces sujets d'inégalité alors Femmes Avec donc droit et liberté des femmes un traitement de toutes les inégalités trois grands piliers la lutte contre les violences toutes sortes de violences sexuelles physiques et psychologiques bien sûr pour les femmes et pour les hommes parce que comme vous Femmes Avec traite aussi tous les sujets d'inégalité de genre et puis il y a un focus très particulier sur nos actions et nos réflexions sur les familles monoparentales. vous avez pris la parole au mois de décembre pour indiquer que vous aviez vécu une agression alors on parle de Patrick Poivre d'Arvor ce qui m'a on vous a entendu là dessus mais moi ce qui m'a étonné et ce sur quoi je voulais vous questionner justement pour celles qui nous écoutent vous avez pris la parole quand il était en face de vous il se dirige vers vous et vous avez eu la présence d'esprit de parler on parle de cet état de sidération où on a plutôt peur et on a le sentiment d'être face à quelque chose qui nous dépasse et qui nous submerge et vous avez parlé et il a reculé donc vous avez échappé à vraiment au pire mais c'est une agression quand même bien sûr évidemment donc je voulais voir avec vous qu'est ce qui se passe dans le cerveau à ce moment là vous êtes une femme qui avait eu des postes de pouvoir dans des grandes entreprises dont TF1 qu'est ce qui se passe à ce moment là quand on est en face d'un homme qui a décidé et qui est déterminé à vous nuire c'est une question très intéressant parce que comme vous le dites il y a différentes attitudes en fonction de son vécu de son propre expérience en fonction de sa psychologie du moment et donc on peut être soit sous la forme de sidération de stupéfaction soit une forme également de réaction comme la mienne mais il se passe quand même quelque chose dans le cerveau et moi je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises quand c'est arrivé mon cerveau quelques instants s'est demandé comment j'allais me sortir de cette situation c'est à dire que l'espace d'une seconde c'est très bref parce que ça va quand même très vite je me suis dit mais comment je vais me sortir de cette situation face à cet homme qui représente au sein de cette de cette entreprise je rappelle que à l'époque les journaux télévisés c'était 10 millions de téléspectateurs aux heures de gloire c'était 15 millions c'est quelqu'un qui avait une puissance réelle réelle comme moi je n'avais pas du tout mesuré parce que en fait dans mes fonctions je le rencontrais peu et puis j'étais pas mes fonctions n'étaient pas liées à la rédaction donc j'avais conscience que c'était l'homme clé âme des hommes clés de TF1 et mon cerveau s'est quand même demandé mais comment je me sors de cette situation quoi qu'est-ce que je fais en fait est-ce que je gifle est-ce que je le pousse est-ce que est-ce que je lui dis quelque chose et ma réaction ça a été de lui rappeler effectivement ma proximité mes liens avec avec la présidence et la direction TF1 et effectivement ça l'a arrêté net quand vous êtes sorti de là vous vous êtes dit que c'était la première fois que ça vous arrivait ce genre de choses c'était la toute première fois que ça m'arrivait jamais j'avais été confronté à ce type de situation pourtant j'ai occupé des postes de responsabilité dans un certain nombre entreprise et d'entreprise de médias et communications bon alors peut-être que ces postes de responsabilité quand on est président d'une boîte effectivement oui c'est assez rare qu'un de vos collaborateurs s'en prennent pas de visite à vous non c'était vraiment la première fois d'ailleurs je ça m'était même pas venu à l'esprit oui c'est ça mais arrivé on peut pas anticiper on peut pas se dire là on est toutes les deux on discute bon si demain ça m'arrive je réagirai comme ça on peut pas en fonction de notre tempérament on peut pas et puis le contexte c'est très particulier parce qu'en fait il m'avait fait appeler par ses secrétaire pour me proposer d'assister au jt cette demande m'avait pas cette proposition m'avait surprise parce que elle avait aucun lien avec les activités professionnelles puis franchement un système jt c'est bien de voir un jt à la télé et assister à un jt ça présente pas grand intérêt et d'ailleurs le jour même j'ai oublié cette proposition je ne suis pas allée à ce rendez-vous et le lendemain son assistante m'a rappelé en disant mais nous avons à patrick vous attendu hier j'ai oublié oui à quel point oui j'avoue une attente et donc la deuxième fois je me suis dit bon j'ai prévu mon assistante en disant écoute rappelle moi parce que c'est pas très poli quoi et donc j'y suis allée d'où ma surprise bien sûr lors du présupposé des briefings de sa prestation télévisuelle après après j'étais oui donc voilà c'est prendre la parole de toutes les manières possibles et là vous l'avez prise et ça ça a permis oui je l'ai prise alors j'ai prise pour plusieurs raisons j'ai prise parce que d'abord mes engagements au sein de cette association et puis depuis de nombreuses années parce que à une époque dans les années 2000 j'avais fait une interruption de carrière j'avais démissionné mes fonctions présidente de l'agence de communication et j'avais suivi dominique lapierre dans des expériences en Inde au Pakistan et déjà je m'étais vraiment intéressée à la situation des femmes et des enfants et déjà aux violences à cette époque-là donc mes engagements étaient là donc il y avait une logique il y avait une logique de cohérence absolument il y avait une cohérence je comprends et aujourd'hui le fait de vous êtes d'avoir parlé il y a quelque chose qui s'est soulagé ou non en fait si vous voulez moi je pense que dans ces affaires-là il y a une responsabilité sociale sociétale et citoyenne très forte je pense que quand on est soumis ou quand on est soumis ou quand on est témoin d'ailleurs de violence notre responsabilité c'est d'en parler notre responsabilité c'est d'agir alors c'est pas de contrainte des femmes qui sont victimes de violences conjugales et infamiliales à portée plainte parce qu'elles ont besoin d'un rythme qui est le leur qui est très particulier l'accompagnement est vraiment très nécessaire mais notre responsabilité citoyenne c'est au minimum de parler et puis dans cette affaire il y a eu des prises de position publique de la part de patrick comme il y en a eu de la part du haut de ces hommes qui à un moment donné ne se remettent pas en question et profitent et vont sur les médias pour expliquer que tout ça ça n'a pas d'importance et que tout ça c'est c'est un acte par les petits bisous dans le cou par exemple c'est complètement déplacé et donc là je me suis dit non là c'est pas possible il y a quelques temps enfin quelques années ça n'est pas arrivé non on va demander à un journaliste influent là encore une fois de quitter l'antenne parce que surtout dans le cadre d'une affaire non jugée donc si vous voulez c'est ça qui a changé c'est qu'aujourd'hui il ya une libération de la parole et surtout une libération de l'écoute on écoute les femmes qui parlent parce que parce que sociétalement c'est devenu un prérequis on va dire et qu'on a compris aussi que c'était pas facile de parler dire que ce n'est pas vrai il n'y a pas une femme qui parle pour se faire de la publicité il n'y a pas une femme qui parle on s'en passe très bien c'est impossible parce que ça remet en cause votre activité oui donc déjà il faut accepter d'aller parler de ça ça remet en cause vos fondamentaux parce que quand vous dites que vous avez été victime vous vous placez dans une situation de victime et accepter d'avoir été victime ce statut là ce statut là il est difficile à porter ma garde à travers ça voilà le regard change le regard peut changer donc donc ce n'est pas vrai il n'y a pas besoin personne ne parle personne de la publicité en disant j'ai été victime d'une agression physique ou sexuelle c'est une douleur moi je n'ai pas de femmes qui ont menti sur ce sujet là donc voilà donc ça c'est très différent aujourd'hui ça ça vraiment je pense que ça il y a une vraie évolution sociétale sur ces sujets là donc là dessus pour terminer on peut être que optimiste de voir comment les choses fonctionnent tout à l'heure vous disiez qu'en effet dans les entreprises on parlait on mettait ça sous couvert de l'inclusion que le mot violence faisait encore un petit peu peur mais que finalement ça a été très vite en l'espace de quelques mois ouais on peut être que optimiste sur ce qui se passe en france mais vous travaillez aussi vous voyagez vous avez voyagé dans le monde aussi on peut être un exemple pour le reste une femme sur trois et victimes de violences dans le monde c'est non comme ça une femme sur trois on a des chiffres là sur d'ailleurs je les regarde parce que je veux pas bien sûr une petite une femme sur trois et victimes de violences dans le monde 15 millions d'adolescentes âgées de 15 à 19 ans ont été forcés d'avoir des rapports sexuels c'est une femme qui donne ces chiffres là donc vous voyez il y'a il ya 200 millions de femmes et de filles qui subissent encore des mutilations génitales féminines donc c'est colossal la problématique des femmes dans le monde et leur statut est pas un problème réglé d'ailleurs on revient ce qui se passe en pays dans des pays comme les états unis où le droit à l'avortement est remis en question en pologne bien sûr donc vous voyez c'est un combat c'est un combat permanent permanent qui existe depuis finalement oui qui existe le monde est monde le monde est monde même si emmanuel todd a sorti un livre dernièrement oui je vous invite à lire très intéressante avec des thèses particulières et qui sont assez juste d'ailleurs pour certaines mais c'est une attention de tous les instants c'est une attention il faut rien lâcher voilà il faut pas lâcher sur la différence de salaire il faut pas lâcher sur le sexisme en entreprise il faut faire de la de l'influence c'est très important donc c'est un des rôles de femmes avec d'ailleurs de faire de l'influence de prendre la parole d'essayer de modifier les comportements de changer les perceptions donc voyez c'est on a tout un rôle à jouer oui tout est plus d'ailleurs de responsabilité voilà on a moi je crois beaucoup au petit pas la stratégie des petits pas parce que effectivement un petit pas plus un autre petit pas voyez la projection du documentaire par exemple et les retours que l'on a c'est que ça a changé la vision d'un certain nombre de personnes oui chaque petit pas est important pour construire cette société ou femmes et hommes et hommes et femmes peut-être qu'ensemble on arrivera à modifier les choses c'est un vœu c'est un vœu donc merci beaucoup Muriel d'avoir accordé cet entretien à audience et elles sont nombreuses à nous à nous écouter merci merci au revoir merci